ça ne sert à rien de chercher les raccourcis les raccourcis ne mènent nulle part cher visionnaire bonjour j'espère que tu vas bien si tu me découvres pour la première fois je m'appelle Thierry sur la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec toi justement sur le thème ça ne sert à rien de chercher les raccourcis les raccourcis ne te mènent nulle part reste que sur le bout d'avenir enfin je puisse partager avec toi sur ce thème là ça c'est une vidéo de motivation donc si tu me découvres pour la première fois comme je t'ai dit je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Camon je suis de la culture du palmier à huile je suis de la culture du racineur d'un éloti je suis de la culture de la gassignacola comme on l'a appelé bitacola soit petit coula avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi dont je m'intéresse sur le marché physique et sur le marché virtuel dans le but de la chaîne aussi enfin de te partager mes assises c'est un business te partager mon mindset enfin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futurisations si des thématiques qui te parlent n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en validant la cloche enfin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne enfin de t'aider si tu l'aidera aussi fait je te dis merci donc sans plus t'aider je vais me lancer dans le vif du sujet donc comme je dis la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo de motivation c'est une vidéo qui va te permettre quand tu te booster c'est une vidéo qui va te permettre de te donner un très bon mindset je te dis la réussite peu importe ce que tu entends par réussite je dis c'est 80% mental 20% de faisabilité et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que beaucoup de personnes vraiment négligent le côté mindset beaucoup courent vers la faisabilité et se retrouvent comme ça aujourd'hui heurtés se retrouvent bloqués et ne savent pas comment faire et comme ils ne savent pas ils ne savent pas quoi faire vont plutôt chercher la voix du raccourci beaucoup de personnes aujourd'hui j'ai envie de te dire toi qui as envie d'embrasser tu dis que cette voix de raccourci je vais t'expliquer ce que j'entends par raccourci toi qui veux embrasser la facilité je vais te dire cher visionnaire je vais te dire toi qui m'écoutes ne choisis pas cette voix ne choisis pas cette voix comme j'ai coutume à dire la vie c'est une question de choix et de décision et je t'invite ici à faire le bon choix de ne pas choisir cette voix de raccourci cette voix de facilité tu as en toi le pouvoir de pouvoir être tout ce que tu veux toi qui es en train de travailler de façon honnête de façon correcte je te dis mon cher persiste crois du compte faire sois déterminé je te dis que la voix que tu as choisie tu es sur la bonne voix ne succombe pas vers le raccourci donc qu'est-ce que j'entends par raccourci aujourd'hui beaucoup de personnes si aujourd'hui beaucoup vous voyez beaucoup enfin je suis en train de vous dire la réussite peu importe ce que vous entendez par réussite c'est chacun qui se définit son standard de réussite mais je vais vous te dire aujourd'hui que le monde tel qu'on voit aujourd'hui cette société de consommation beaucoup tel que voilà le monde n'est que fait tel que de faux quoi c'est qui pousse les gens à aller chercher c'est qui va te pousser à aller chercher le raccourci le raccourci si c'est quoi c'est d'aller tel que voilà vouloir aller faire la fémania la fémania c'est quoi l'escroquerie allez vous la brouter le raccourci si c'est quoi c'est de penser que tu vas t'asseoir et que tu viendras te retrouver le raccourci si c'est quoi c'est d'aller se prostituer pour les hommes comme les femmes aller vendre le piment le raccourci si c'est quoi c'est d'aller chercher les portements de magie d'aller voir les marabouts afin de pouvoir t'a dit que vous vous apportez t'a dit que la réussite peu importe ce que vous entendez par réussite l'argent pour les personnes qui sont en recherche d'argent le raccourci si c'est quoi c'est d'aller t'a dit que faire tout ce qui est vente de produits illicites les drogues ainsi de suite le raccourci si c'est quoi c'est de penser que tu vas aller jouer au loto le raccourci si c'est quoi c'est de penser aller vendre les instruments humains je vous dis tout ça tout ça ne mène à rien tout ça ne te mènera nulle part tu n'as qu'à voir aujourd'hui toutes ces personnes qui ont choisi cette voie de raccourci tout ce que je viens de citer aller vendre la drogue aller faire le faux aller vendre le piment quelle est la finalité il faut être observateur observatrice quelle est leur finalité la finalité c'est que ces personnes finissent toujours très mal ces personnes finissent mal j'ai envie de te dire toi qui vas m'écouter je ne sais pas à qui cette vidéo va parler toi qui es tenté de traverser les moments difficiles toi qui viens de monter ton affaire et que tu es en train de penser que non la fin n'est pas en train de prendre comme tu veux je vais te dire insiste persiste soit persévérant soit endurant soit courageux soit déterminé si c'est la bonne voie que tu as choisie ça va te donner ne sois pas omnibulé par les personnes qui te brandissent la réussite beaucoup de personnes sont fausses le monde est fait de fake de faux beaucoup aujourd'hui sont aujourd'hui ce que j'appelle paracoussi sont obligés de s'acheter les signes extérieurs de richesse pour paraître riche beaucoup de personnes paraissent aujourd'hui riche beaucoup tu vas les voir dans leurs grosses voitures c'est ce que j'appelle le raccourci beaucoup tu vas les voir en train de mettre des maquillages de mettre des faux cils de mettre des mèches brésiliennes de porter les chaussures de porter les chaussures de porter les chaussures de mettre des vêtements d'aller s'acheter des costumes à 1000 euros 1000 dollars tout ça c'est des raccourcis pour paraître riche beaucoup vont aller s'acheter des grosses maisons pour paraître riche beaucoup vont aller acheter des vêtements de marque pour paraître riche c'est ce que j'appelle raccourci tu vas aller t'acheter la grosse voiture alors que tu n'as pas encore les capacités de t'aider tu n'as pas encore la politique de tes moyens c'est ce que j'appelle le raccourci pour paraître riche tu peux prendre le bus tu peux prendre le bus mais comme tu as aussi envie de paraître riche comme nous sommes dans cette société d'image de paraître comme tu veux aussi paraître tu vas chercher le raccourci cette vidéo c'est-à-dire qu'on va bousculer t'es que plus d'un mais j'ai envie de dire on ne paraît pas riche mais on devient riche j'ai envie de te dire tes habitudes sont à la hauteur de ton compte en banque tes habitudes sont à la hauteur de la relation que tu veux entretenir si tu es en ce moment tu traverses une relation tes habitudes sont à la hauteur de tes mauvaises relations si en ce moment tu es à zéro en compte en banque tes habitudes sont à la hauteur de ton compte en banque Si en ce moment, c'est sur le plan académique que ça ne marche pas, tes habitudes sont à la hauteur de tes résultats sur le plan académique. Si en ce moment, c'est sur le plan du business que ça ne donne pas, tes habitudes sont à la hauteur de l'état de ton business. J'ai envie de te dire aujourd'hui, quelles sont les habitudes que tu mets en place pour pouvoir avoir la vie que tu veux. Donc, j'ai dit, le pouvoir, tu l'as. Quelles sont les habitudes ? Tu veux devenir riche ? Il faudrait te dire que voilà, adopter les habitudes qui vont t'emmener à être riche. On devient riche. On n'est pas riche, mais on devient riche. Et la richesse est d'abord intérieure. Quelles sont les habitudes ? Quelle est l'aptitude que tu mets en place ? Et c'est quoi une habitude ? L'habitude, ce sont les actions, les gestes que tu appliques au quotidien qui deviennent à un certain moment automatique, qui vont t'emmener vers ton objectif. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas payer le prix. Beaucoup veulent la gratification instantanée. Beaucoup veulent paraître. On ne paraît pas, mais on devient. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ? Quels sont les gestes que tu fais en ce moment ? Qui vont t'emmener vers ton objectif final ? J'ai envie de te dire, si nous sommes sur une chaîne de business, j'ai envie de te dire, si c'est l'argent qui est le souci, je dis, Dieu sait qu'on a besoin d'argent. Devenir riche, c'est un processus. Devenir riche, c'est un cheminement qu'il faut suivre. Et c'est des habitudes qu'il faut mettre en place. Tu veux être, tu veux, voilà, tu veux devenir riche. Tu veux t'aider que, voilà, qu'on aide la prospérité. Quelles sont les habitudes que tu mets en place ? L'habitude, c'est quoi ici ? Quelle est la stratégie que tu as mis en place ? Est-ce que tu es allé prendre une formation ? Est-ce que tu es allé te former ? Quelles sont les personnes que tu côtoies ? Quelles sont les personnes que tu écoutes en ce moment ? Quel est le livre que tu es en train de lire en ce moment ? Qui va t'emmener, t'aider que, voilà, ton vœu qui va devenir riche ? Quel est le business que tu as mis en place ? Quel est le service, quel est le produit que tu as mis en place ? Qui va t'emmener, t'aider que la prospérité, la richesse ? Donc, j'ai envie de dire ici, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci. Si tu choisis la voie de raccourci, tu vas payer le prix. Tu vas paraître riche aujourd'hui, tu vas briller, tu vas prendre le crédit pour acheter tous ces gadgets de consommation qui vont te donner l'illusion d'être riche, mais tu seras seulement juste en train de paraître riche. Parce que ça va te rattraper. On en voit qui sont là aujourd'hui, interdits bancaires. On en voit qui sont là aujourd'hui, les huissistes, on en voit, on voit des saisies de maisons, on voit des saisies de biens. Tout simplement parce que certaines personnes ont choisi de paraître riche. On choisit le raccourci de vouloir paraître riche. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler, mais j'ai envie de te dire, toi qui n'as pas encore fait ce choix, vraiment, paye le prix, prends le courage de décider de ta vie. Parce que le courage, c'est quoi? Le courage, c'est être heureux. Je ne vais plus te dire, être heureux, c'est quoi? C'est de prendre le courage de décider par soi-même, de décider ce qui est bon pour toi. Et ça s'appelle avoir quoi? La confiance en soi. Quand tu prendras le courage de choisir, de décider ce qui est bien pour toi, tu seras en train de faire ce qu'on appelle avoir la confiance en soi. Et je t'invite à avoir confiance en toi. N'écoute pas ce que tu as dit que disent les autres. Ne suis pas, tu as dit que ne sois pas un suivant ou une suiveuse. Ne suis pas le fait du monde de mode. Ne cherche pas à parler, à manger, à t'habiller, à conduire, à être dans le... À parler, à voyager, t'as dit que voilà. Dans le même milieu que les autres personnes, ne cherche pas à parler. Ne sois pas un suivant ou une suiveuse. Sois un leader. Pensez par toi-même. Décide par toi-même. Fais tes choix. Des fois, accepte même aussi de te tromper. Réatifie. Gomme. Ce n'est que pas le travail. Le travail acharné. Le travail t'es que bien fait. C'est en étant, je veux dire, loyal, en étant honnête, qu'on peut atteindre la prospérité. J'ai dit ici, la richesse, c'est un processus. La richesse, c'est un processus. Ne court pas après les billets de banque. Ne court pas après l'agence fiduciaire. Cherche plutôt à établir un patrimoine. Cherche plutôt à être dans le processus de création de richesse. Dans le processus de création de patrimoine. C'est ça qui va terminer. C'est-à-dire qu'à connaître la richesse. Deviens riche. Ne sois plein. Il faut plutôt devenir riche. Et pour devenir riche, peu importe ce que tu entends ici par richesse, peu importe ce que tu entends ici par richesse, je dis la richesse c'est plusieurs formes. Il faut le devenir. Et pour le devenir, il faut observer le processus. Ne sois pas riche, mais deviens riche. Deviens une personne riche. Et devenu une personne riche, ça va demander que tu te métamorphoses. Que tu te transformes. Et il n'y a pas de progrès sans changement. Je dis, il n'y a pas, je peux me répéter, il n'y a pas de progrès sans changement. Si tu n'es pas en train d'observer de la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite ici, sur le domaine sur lequel tu aimerais, ça veut dire que tu n'as pas encore opéré le changement. Il va falloir que tu opères le changement. Et il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de richesse sans réel changement. Et le changement c'est intérieur. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais j'ai envie de dire ici, pour qui est richesse, peu importe ce que tu entends par richesse, pour qui est prospérité, peu importe ce que tu entends par la prospérité, il faudrait que tu effectuées un réel changement t'as dit qu'en toi. Et le changement t'as dit qu'aujourd'hui, c'est à ton pouvoir. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et je dis juste, aie le courage, aie le courage de penser par toi-même, de décider par toi-même, de faire tes choix. Tu vois les choix qui sont prioritaires. Pense à, fais les choix de Nicolas, de toi-même. Tu verras tes écoles, tu vois le changement s'occuper dans ta vie. Voilà, j'espère que t'as aimé cette vidéo. C'est une vidéo comme ça, de motivation. Je voulais comme ça, je ne sais pas à qui ça va parler. T'as aimé te booster. Comme j'ai coutumé à dire, l'information c'est la connaissance, la connaissance c'est la richesse. Une fois tu as ces informations, tu appliques les stratégies, tu passes la somme massivement, afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Je te dis merci, pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501